Salut et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Ask Optimize, un projet sur lequel je travaille depuis quelques mois maintenant et que j'avais vraiment hâte de vous présenter. Donc nous y voilà dans cette vidéo, je vais vous parler de A à Z, de ce projet, de mon agence AIAA. On va voir également toutes les prestations que l'on propose à nos clients et comment on va pouvoir vous aider à optimiser votre entreprise digitale. Donc sans plus tarder, on passe sur mon écran et puis on va voir ensemble la présentation complète. Alors évidemment je tiens à le signaler, c'est une vidéo qui sera longue, vous pouvez la regarder en accéléré, ce qui peut être peut-être un peu plus sympa, mais je vais prendre mon temps de tout vous présenter afin de limiter le nombre de questions et d'essayer d'être le plus clair et le plus transparent possible. Donc Ask Optimize, ça veut dire tout simplement optimise, enfin demande-moi d'optimiser en français. Nous sommes une agence AIAA, on va voir ensemble ce que ça signifie après, experte en optimisation digitale. L'optimisation digitale, comme son nom l'indique, c'est d'optimiser, d'améliorer les résultats via le digital. Alors pour commencer cette présentation, je pense que c'est important un petit peu de revenir sur mon parcours pour les personnes qui ne me connaîtraient pas sur ma chaîne YouTube. Donc je suis depuis maintenant un petit moment expert en intelligence artificielle, tunnel de vente et automatisation. Quand je parle du mot expert, c'est que ça fait maintenant quelques années que je maîtrise ces outils-là. L'intelligence artificielle étant quand même le plus récent, puisque ça fait à peu près un an et demi que c'est arrivé, mais j'étais là au début de ChatGPT, j'avais commencé à l'utiliser dès le début et à me former. Les tunnels de vente et l'automatisation en général, c'est un petit peu plus long. Ça fait à peu près 5 ans que je maîtrise les tunnels de vente et l'automatisation. J'ai personnellement donc plus de 10 ans d'expérience dans le marketing. J'ai fait une école de commerce entre 2011 et 2013. Alors oui, il y a un peu de marketing dedans, mais c'était plus à l'époque de la vente. Et j'ai 5 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Ça fait maintenant même un peu plus de 5 ans, ça fait plutôt même 6 ans que je suis entrepreneur sur Internet. Et si vous êtes sur cette chaîne, j'ai plus de 1,5 million de vues sur YouTube. Il y a plus de 1500 personnes également qui m'ont fait confiance. Donc un grand merci à ces personnes puisque ce sont devenus des clients. Et j'ai généré plus de 6 chiffres sur Internet ces dernières années. Alors ces chiffres-là, je ne les dis pas du tout pour me vanter, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu qu'il est possible de réussir à développer une activité sur Internet. Moi au début, c'est vrai que je n'y croyais pas. Quand j'ai démarré vraiment sur Internet, j'étais littéralement tout seul. J'avais quitté mon emploi, j'étais dans le milieu de la nuit à ce moment-là. Et je m'étais dit, bon voilà, ça me saoule, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de développer une activité. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Et dès les premiers mois, j'ai commencé à pouvoir en vivre. Et petit à petit, j'ai mis des choses en place. Alors il y a eu des échecs, évidemment. Il y a des choses que j'ai lancées qui n'ont pas fonctionné. Il y a eu aussi des réussites, heureusement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. J'ai souhaité prendre un nouveau virage en 2024 en lançant vraiment un projet un peu plus ambitieux encore que j'ai pu lancer précédemment, qui n'est pas juste la création d'un blog, donc le blog cyberindépendant. Vous m'avez normalement découvert avec ça. Maintenant, créer une vraie agence, quelque chose de solide qui va pouvoir me permettre d'aider un maximum de personnes, un maximum de professionnels, d'entrepreneurs qui ont des besoins au niveau du digital. Donc on va voir tout ça, évidemment, au fur et à mesure. Donc personnellement, sur cette chaîne, notamment, j'ai aidé plus de 30 000 personnes dans le domaine du digital. Je suis très content vraiment d'avoir aidé autant de personnes durant ces cinq dernières années. Tout d'abord, via les vidéos YouTube, j'ai créé un peu plus de 250 vidéos aujourd'hui dans lesquelles je partage mes conseils pour démarrer une activité en ligne, générer des revenus sur Internet, maîtriser divers outils. Il y a tout un tas de tutoriels que j'ai créés qui ont permis d'aider beaucoup de personnes. J'ai eu beaucoup de retours sur certaines vidéos de personnes, vraiment, ça les a aidés. Donc ça, c'est vraiment cool d'avoir des retours comme ça. Également, via des formations en ligne, j'ai créé pas mal de formations en ligne ces dernières années. Il y en a qui sont sur un espace privé. Il y en a que j'ai mis également sur une plateforme qui s'appelle Udemy. Et au total, plus de 1 500 personnes m'ont accordé leur confiance en rejoignant mes programmes en ligne, que ce soit en plateforme privée ou sur Udemy. Donc voilà, merci encore à ces personnes. Et puis, depuis 2018, j'ai commencé un petit peu avant 2019, j'étais inscrit sur une plateforme, je le suis toujours, qui s'appelait à l'époque 5euros.com, qui maintenant, aujourd'hui, s'appelle ComeUp. Et en fait, j'ai effectué plus de 800 services en ligne, notamment la conception de pages de vente, de sites web, de boutiques e-commerce. J'ai eu finalement plus de 800 commandes avec un taux de satisfaction client supérieur à 95%. Donc voilà, c'était cool. J'ai pu aider également beaucoup de personnes aussi sur cet aspect-là. L'aspect prestation de services, je l'ai moins développé ces dernières années puisque je me suis vraiment concentré sur la création de contenu informatif, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de revenir puisque c'est vraiment du concret, en fait. C'est vraiment du concret. Faire juste du contenu informatif, c'est bien, mais mettre les mains dans la technique, aider vraiment les gens, leur apporter vraiment une solution à leurs problèmes, ça, je trouve personnellement que c'est encore mieux. Donc, quelques résultats rapidement. Une fois de plus, ce n'est pas du tout pour me mettre en avant. Je m'en fiche de ça, mais c'est un peu pour vous présenter un petit peu d'où je viens et où j'en suis actuellement. Donc, depuis mon lancement dans l'entrepreneuriat sur Internet, début 2019, j'ai rapidement réussi à générer de revenus grâce à la vente de formation, l'affiliation et les vidéos sur YouTube. C'est quelque chose que j'ai documenté tout au long de ma chaîne YouTube, tout au long de mon parcours et vous avez pu normalement découvrir ça ou sinon, je vous invite tout simplement à consulter ma chaîne YouTube. Vous aurez vraiment un historique de tout ça. Donc, voilà, 1 500 customers ici, un peu plus sur une demi, je crois qu'on est même à 2 000 clients maintenant et en termes de revenus, donc ça, c'est que la monétisation de YouTube, 1,5 million de vues et à peu près 15 000 euros de monétisation YouTube, ce qui est tout à fait honorable. Et également, récemment, j'ai eu la certification Systemio. Donc, c'est un certificat de réussite qui permet d'être un expert reconnu de l'outil numéro 1 francophone pour créer des tunnels de vente, automatiser un business et plus encore. Donc, ça, c'est un outil que j'utilise au quotidien et je ne suis content d'avoir cette certification puisqu'elle me permet vraiment de montrer à mes clients que je maîtrise totalement cet outil aujourd'hui qui m'est indispensable au quotidien. Voilà pour cette courte présentation sur moi. Maintenant, on va s'attaquer au vif du sujet. On va parler de Ask Optimize, l'agence AIAA, experte en optimisation digitale. Alors, une agence AIAA, concrètement, c'est quoi ? C'est une agence d'automatisation avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on va se reposer sur des outils avant-gardistes, l'intelligence artificielle étant quelque chose de très avant-gardiste. On va se reposer sur ces outils-là pour décupler finalement le potentiel de votre activité en ligne. Comme on peut le voir juste en dessous, je me base avec l'agence. On travaille principalement avec les quatre outils suivants. System.io, avec lequel on va créer des tunnels de vente. On va voir un peu après en quoi ça consiste. ChatGPT, qui évidemment aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît cet outil d'intelligence artificielle. Make et Zapier, qui sont des outils d'automatisation. Donc, les solutions que l'on propose, c'est de tout simplement aider les entreprises à utiliser l'intelligence artificielle, l'IA, et les outils de demain au quotidien pour optimiser leurs résultats. En fait, on vit aujourd'hui une époque formidable dans laquelle on peut quasiment tout automatiser, tout optimiser, ce qui peut faire gagner énormément de temps. Le premier point, c'est de gagner du temps. Grâce à nos solutions d'intelligence artificielle sans pause ni congé, accomplissent les tâches avec rapidité et exactitude. Également, ça permet de soulager les effectifs, d'éliminer des tâches répétitives et ennuyeuses pour optimiser la main d'oeuvre et également limiter les effectifs. Et puis, de réduire les coûts, d'automatiser des tâches qui permettent de libérer des fonds pour des projets plus stratégiques. Donc, on vient vraiment là, en fait, pour optimiser les choses, optimiser ce que vous avez dans votre entreprise parce que souvent, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de frictions. Il y a des éléments qui sont parfois, on a eu le cas avec des entreprises qui vraiment, les salariés se retrouvent, en fait, à faire des choses qui pourraient être automatisées. Et c'est des pertes de temps. tous les jours, ça fait perdre des dizaines de minutes et cumuler à la fin d'une année, c'est juste énorme. Donc, nous, notre rôle, ça va être vraiment de trouver des solutions afin que l'on puisse optimiser ces tâches-là, voire peut-être les remplacer par de l'IA ou peut-être, tout simplement, les automatiser grâce à des outils ou à des process. Et ça, c'est également ce qu'on va voir dans cette présentation. Donc, comme dit l'expression, le temps, c'est de l'argent. Évidemment, un seul mot ici, l'optimisation. Si on perd trop de temps à effectuer des tâches ou des actions, on perd de l'argent. Encore plus dans une entreprise aujourd'hui, c'est sûr que vous n'avez pas envie de perdre un temps considérable pour aujourd'hui générer des revenus. L'idée, c'est d'optimiser les choses afin qu'on puisse gagner un maximum de temps et gagner finalement un maximum d'argent en optimisant cette métrique qui est la temporalité. C'est même une obsession pour moi. C'est vraiment toujours de mettre des choses, de faire des choses qui vont me permettre de gagner du temps. Et c'est un petit peu le fer de lance en fait de l'agence. Donc, notre cible, concrètement, on a, alors, j'aurais pu dire nos cibles puisqu'on a plusieurs cibles, mais tout au long de ces plusieurs années d'entrepreneuriat sur Internet, j'ai pu rencontrer de nombreux infopressions et coachs depuis 2018 en ligne ou via des séminaires. Et notre cible, c'est principalement deux cibles distinctes. On va avoir les entreprises qui sont des startups, des commerçants, des artisans, des TPE, PME, PMI qui aspirent à améliorer leur efficacité et maintenir leur productivité. Et également, on va avoir les coachs et les infopreneurs, donc des créateurs de contenu qu'ils soient indépendants ou en société et qui cherchent à augmenter leur chiffre d'affaires sans avoir à passer sur une structure plus importante. Ça, c'est souvent le cas qui revient avec les coachs et les infopreneurs que l'on rencontre, c'est qu'ils n'ont pas envie d'avoir une grosse entreprise, d'avoir des bureaux, d'avoir un gros local. Ça, c'est souvent un truc qui fait peur et moi, c'est un peu le truc aussi qui m'a fait peur en développant cette agence. Finalement, j'ai trouvé des solutions pour ne pas me retrouver à devoir louer un grand bureau, d'avoir un truc un peu comme une startup. Donc, l'idée, ça va être de voir comment on va pouvoir eux plus peut-être les alléger sur la partie prestation, voir quelle chose on peut mettre en place pour qu'ils ne soient pas dans l'obligation de recruter et de travailler en grande équipe. Alors que les entreprises, on va plus être dans l'amélioration de l'efficacité et de la productivité. Mettre en place, remplacer certaines tâches que ont leurs collaborateurs par de l'intelligence artificielle, automatiser certains process par des automatisations avec Make ou Zapier ou optimiser leurs résultats grâce à des tunnels de vente. Donc, voilà, c'est un petit peu deux facettes que de clientèle que l'on a dans notre agence et c'est très intéressant de travailler avec ces deux pôles que je viens de vous présenter. Quelques chiffres rapidement. Donc, le marché mondial de l'IA était évalué à environ 327,5 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre près de 554,3 milliards de dollars en 2024. c'est tout simplement une croissance à deux chiffres. C'est énorme. Une croissance autant dans l'intelligence artificielle. On en entend énormément parler mais ce n'est pas juste un effet de mode comme on a pu avoir par exemple il y a quelques années maintenant avec les NFT qui sont vraiment arrivés comme un effet de mode. C'est disparu quasiment aussi vite que c'est arrivé. Peut-être que ça reviendra, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. mais l'intelligence artificielle ce qu'on sait c'est qu'elle est là c'est qu'elle est présente c'est qu'elle est sérieuse. On voit récemment Samsung qui a annoncé ses nouveaux téléphones de la gamme Samsung Galaxy S24 et en fait c'est des téléphones qui sont dopés à l'intelligence artificielle. Apple devrait en 2024 annoncer une grosse mise à jour de son système d'exploitation iOS donc le système que l'on retrouve en fait sur les iPhones et à l'intérieur il devrait y avoir également beaucoup d'intelligence artificielle. Donc si je parle de ces entreprises-là c'est que ce sont des grosses entreprises Apple est l'entreprise la plus valorisée au monde et elle s'intéresse réellement à l'intelligence artificielle. Ils ont investi un milliard dans l'intelligence artificielle récemment. Donc c'est vraiment quelque chose qui est là on ne pourra pas l'éviter je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui décrivent l'intelligence artificielle mais c'est quelque chose qui est en train d'arriver et soit en fait on surfe sur la vague on l'utilise à bon escient soit malheureusement on va subir des dommages liés à l'intelligence artificielle. Moi j'ai opté pour la première solution et je pense que c'est la bonne finalement. Voilà. Et le temps le temps me dira peut-être raison. Ensuite 40% selon certaines études l'IA pourrait augmenter la productivité des entreprises de 40% ce qui est concret ce qui est réel aujourd'hui on a des outils qui permettent de gagner énormément de temps. Moi j'utilise personnellement ChatGPT au quotidien dans mon utilisation c'est clairement mon assistant en fait ChatGPT c'est clairement mon assistant et dès que j'ai du travail à faire dès que j'ai des besoins j'ai toujours en fait une fenêtre avec ChatGPT qui permet comme ça de travailler un peu en binôme et en termes de productivité dans mon cas c'est difficilement quantifiable mais selon certaines études c'est les chiffres qui ressortent on est à 40% aujourd'hui d'augmentation de la productivité des entreprises ce qui est quand même très important. Et l'automatisation des tunnels de vente peut conduire à une augmentation de 14,5% de la productivité des ventes et une réduction de 12,2% des coûts marketing généraux. Donc ça c'est également un chiffre intéressant puisque utiliser les tunnels de vente et ça c'est quelque chose que l'on propose au sein de Ask Optimize c'est d'optimiser donc votre chiffre d'affaires grâce aux tunnels de vente. On va voir ça également juste après. Et clairement les tunnels de vente augmentent le ton de conversion ça augmente la productivité et ça réduit également des coûts marketing. Il y a des entreprises qui font on pourrait peut-être même parler parfois d'aberration marketing avec des budgets qui sont colossaux avec des méthodes qui sont vraiment très anciennes alors qu'aujourd'hui la plupart des entreprises avec une offre qui correspond vraiment à l'attente de leurs clients une belle page de vente un beau tunnel de vente quand je dis beau c'est pas que esthétique mais c'est aussi fonctionnel efficient automatisé avec un bon copywriting global toute cette combinaison là qui est finalement assez efficiente déjà peut permettre d'obtenir bien plus de résultats que parfois de longues campagnes marketing avec énormément de contenu on arrive aujourd'hui à avoir de l'efficience que ce soit pour des petits entrepreneurs des solopreneurs jusqu'à des grandes entreprises on peut vraiment obtenir aujourd'hui de très bons résultats peu importe finalement le type de clientèle et c'est ça qui est intéressant également avec les tunnels de vente donc en ce moment l'équipe d'Ask Optimize et bien comme je l'ai dit un petit peu juste avant je ne suis pas forcément quelqu'un qui a envie de travailler non plus en grande structure c'est à dire d'avoir des bureaux d'avoir une grande équipe qui est là tous les jours moi c'est pas mon truc moi j'aime bien être un petit peu chez moi tout seul dans mon bureau ici là où je tourne ces vidéos dans un peu mon bureau de tournage moi j'aime bien travailler comme ça et donc ce que je fais c'est que je travaille avec une équipe de freelance donc c'est des personnes que j'ai sélectionné sur différentes plateformes notamment on peut citer ComeUp Fiverr et Malt donc c'est des personnes qui sont des freelance qui sont des spécialistes dans leur domaine ça va être les tunnels de vente ça va être l'IA ça va être l'automatisation dans mon cas j'ai une expertise dans tous ces domaines là mais je ne suis pas le numéro 1 dans tous ces domaines là c'est clairement pas possible je ne peux pas je ne suis pas un expert en expertise je ne peux pas être bon excellent partout par contre je peux être assez bon partout pour connaître savoir comment ça fonctionne et surtout m'entourer des personnes qui maîtrisent mieux que moi ces outils là donc je travaille exclusivement pour le moment avec des freelances peut-être que ça va évoluer dans les mois prochains je ne sais pas là c'est la première présentation c'est la V1 la présentation de Ask Optimize donc peut-être que ça va évoluer au fur et à mesure peut-être que dans quelques temps je serai avec une équipe je ne sais pas comment ça va évoluer mais pour le moment c'est comme ça et puis j'ai mis vous puisque je sais que parmi ma communauté il y a des personnes qui sont compétentes voilà moi j'ai notamment un graphiste avec qui je travaille qui est très compétent dans son domaine et c'est quelqu'un qui faisait partie de ma communauté donc si vous avez des compétences dans ce que je présente dans cette présentation donc de Ask Optimize et bien vous envoyez juste un petit mail et vous m'indiquez un petit peu ce que vous faites et peut-être qu'on travaillera ensemble dans les prochaines semaines et on va maintenant un petit peu se concentrer sur nos trois piliers d'expertise donc comme on a pu le voir un petit peu juste avant je n'ai pas trop développé ces parties là mais au sein de l'agence nous ne sommes pas juste spécialisés dans l'intelligence artificielle et l'automatisation en fait la plupart des agences AIAA aujourd'hui se spécialisent uniquement dans l'IA et l'automatisation point ça s'arrête là et moi je trouvais que c'était dommage puisque aujourd'hui il y a quelque chose qui est extrêmement puissant et qui fait vraiment partie intégrante aujourd'hui de tout ce qui est business en ligne activité en ligne ce sont les tunnels de vente et moi je trouvais ça dommage finalement de ne pas intégrer cette partie là donc j'ai décidé dans la création du projet dans l'élaboration de l'agence d'intégrer les tunnels de vente comme un pilier équivalent à l'intelligence artificielle et l'automatisation donc on propose vraiment ces trois piliers l'IA les tunnels de vente et l'automatisation on va s'attaquer en premier à l'intelligence artificielle donc rapidement l'intelligence artificielle est au coeur de la transformation numérique moderne en intégrant l'IA dans vos processus d'affaires vous débloquez l'analyse rapide de données complexe donc ce qui est l'analyse en fait de data tout en enrichissant l'expérience client avec une personnalisation sans précédent on peut aujourd'hui programmer l'IA à ce qu'elle puisse répondre de manière logique de manière même assez humaine finalement à des clients tout en ayant évidemment des réponses personnalisées loin d'être un simple outil pratique l'IA agit comme un puissant levier stratégique ouvrant un univers de possibilités pour dynamiser et innover dans votre secteur d'activité donc on va se reposer nous principalement avec ChatGPT mais évidemment on utilise d'autres outils d'intelligence artificielle même moi je suis un petit peu un chercheur d'or j'adore découvrir pas mal d'outils d'IA mais ChatGPT c'est clairement aujourd'hui avec OpenAI c'est vraiment aujourd'hui la base de ce que l'on crée c'est vraiment l'outil majeur d'intelligence artificielle que l'on utilise je vais maintenant vous donner quelques exemples de prestations que l'on réalise pour nos clients donc tout d'abord ça peut être de la personnalisation de l'expérience client on peut nous utiliser l'intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience client sur les plateformes en ligne en recommandant des produits ou services adaptés aux préférences individuelles donc ça c'est par exemple quelque chose que vous avez lorsque vous allez sur une boutique e-commerce très souvent vous avez des suggestions d'articles et en fait ces suggestions d'articles vont se reposer sur vos habitudes de consommation sur ce que vous avez effectué donc nous on peut mettre ça en place pour nos clients c'est à dire qu'on peut intégrer ces suggestions qui vont être personnalisées par rapport à l'expérience du client également donc nous intégrons les meilleurs outils d'intelligence artificielle évidemment ça c'est la base je dirais nous proposons donc l'intégration des meilleurs outils d'IA au sein de l'entreprise pour ainsi gagner du temps et améliorer les résultats quelque chose par exemple qu'on fait régulièrement c'est d'intégrer chat GPT au sein d'une entreprise d'intégrer ce service au sein d'une entreprise qui a des besoins créatifs ça peut être par exemple pour quelqu'un qui a l'habitude un employé un collaborateur qui a beaucoup de rédaction à faire aujourd'hui se reposer sur ce cas GPT est une bonne solution donc on va arriver on peut lui proposer donc la création directement d'un prompt qui va être qui va correspondre à son utilisation quotidienne de l'IA et cette personne va automatiquement va utiliser en fait l'intelligence artificielle un petit peu comme un assistant pour gagner du temps et améliorer ses résultats donc soit finalement peut-être travailler moins ou soit être plus productif ça dépend ça dépend c'est vraiment là c'est 50-50 mais l'idée c'est vraiment de voir un petit peu là où ça va pas et voir comment on peut améliorer ça ensuite on a également l'optimisation des stratégies de médias sociaux donc on peut utiliser l'IA pour analyser les tendances des médias sociaux donc détecter ce qu'on appelle les trends en anglais les tendances et conseiller sur les meilleures pratiques pour augmenter l'engagement et la portée donc on s'appuie sur l'IA pour analyser les trends on récupère les trends et on les envoie directement à nos collaborateurs à nos clients afin qu'ils puissent et bien utiliser ou créer du contenu en se basant sur ces trends et donc augmenter la portée de leur publication augmenter l'engagement augmenter la visibilité ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est fondamental si on veut réellement percer réellement attirer de nouveaux clients dans son activité en ligne et puis bah également une autre activité un autre service que l'on propose régulièrement c'est la création de contenu assisté par l'IA aujourd'hui c'est indispensable on peut donc implémenter des outils d'IA pour aider à la création de contenu comme la génération de scripts pour vidéos la rédaction de postes de blog ou la création de graphiques et d'infographies ça c'est quelque chose aujourd'hui qui est pareil indispensable dans le sens où créer du contenu prend énormément de temps aujourd'hui on peut automatiser certaines choses comme la génération de scripts rédiger automatiquement des postes de blog sans devoir forcément passer par un rédacteur d'articles de blog qui est long qui coûte cher et qui parfois nécessite des retouches aujourd'hui on peut faire ça en moins de 5 minutes avec l'intelligence artificielle on peut rédiger aujourd'hui un article de blog qui va ranquer SEO qui va pas avoir de duplicate content et qui va vraiment être full optimisé en moins de 5 minutes pour 0€ et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui ça offre des perspectives de développement sans précédent alors qu'il y a encore quelques années on ne pouvait pas réellement faire ça c'était quand même très compliqué idem pour la création graphique et l'infographie ne serait-ce que pour le montage vidéo aujourd'hui on a des outils qui permettent de découper les blancs automatiquement moi c'est quelque chose que je fais maintenant depuis quelques mois sur ma chaîne YouTube et automatiquement les blancs ça les cut qui permet de gagner beaucoup de temps un monteur avant on devait couper tous les blancs 1 par 1 ça prenait un temps fou là aujourd'hui ça se fait en quelques secondes instantanément avec un clic et ça ce sont des outils qu'on va implémenter dans votre entreprise dans votre activité de freelance et qui vont vraiment vous permettre de gagner énormément de temps et d'argent ensuite le deuxième pilier de Ask Optimize ce sont les tunnels de vente alors les tunnels de vente c'est quand même quelque chose qui commence à avoir une longue histoire mais leur efficacité globale a été décuplée avec l'avènement du numérique grâce à la création de parcours client personnalisé et automatisé vous avez la capacité de conduire vos prospects vers une conversion réussie de manière efficace et engageante cela implique non seulement de capter l'intérêt des clients potentiels mais aussi de les garder activement impliqués à chaque phase du processus de vente donc concrètement un tunnel de vente c'est de la pure optimisation et c'est ça que j'adore avec les tunnels de vente c'est que c'est concrètement un entonnoir si on pouvait imager ça c'est un entonnoir on récupère des leads des personnes qui sont intéressées par un produit ou un service et puis à la fin le but c'est de les transformer en clients et pour ça on utilise l'outil numéro 1 francophone Systemio si vous me suivez sur ma chaîne YouTube depuis quelques années je vous en parle depuis un beau moment de Systemio ça fonctionne très bien c'est très pratique pour réaliser des tunnels de vente quelques exemples de prestations que l'on propose pour la création de tunnels de vente donc tout d'abord la personnalisation des parcours clients donc le développement alors on combine ça avec de l'IA je tiens à préciser le développement de Systemio pour analyser les comportements des visiteurs et personnaliser les parcours clients en ligne y compris les recommandations de contenu personnalisé donc on va déjà essayer de voir comment personnaliser le parcours client ça c'est quelque chose qu'on est en train de développer c'est un petit peu plus compliqué puisque Systemio vient juste là de s'ouvrir il y a quelques jours avec des outils d'automatisation enfin vous attendez ça mais c'est encore un peu plus compliqué de l'automatiser avec l'intelligence artificielle donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de voir en ce moment c'est très technique c'est pas forcément très simple mais on aimerait bien après avoir quelque chose de plus personnalisé si par exemple vous allez voir mes tunnels de vente vous verrez qu'il y a un onglet qui apparaît en dessous et qui sont en fait des onglets un peu de notification comme quoi un achat a été effectué l'idée ça serait qu'on puisse améliorer ça qu'on puisse proposer du contenu suggéré plus lié à l'utilisation du client par exemple si je propose des produits sur la finance et des produits sur le marketing si quelqu'un a déjà acheté des produits sur la finance et bien il faudrait qu'il n'y ait que des suggestions d'achat d'autres personnes qui ont acheté des produits sur la finance plutôt que que ce soit tout mélangé en gros c'est un petit peu sale idée expliquée comme ça donc ça c'est quelque chose sur lequel on développe la chose principale ça reste quand même l'intégration de funnels optimisés donc la création de tunnels de vente optimisés avec page de capture donc pour récupérer des leads page de vente donc pour pousser à la vente page de paiement pour effectuer le paiement des order bump donc ce sont des offres qu'on peut cocher avant de valider le paiement additionnel des upsells et des downsells donc des offres additionnelles que l'on propose et tous les outils nécessaires au boost de conversion donc on prend n'importe quel produit qui est en ligne sur un site internet et on voit comment on peut créer un tunnel de vente autour de ça améliorer l'offre améliorer le marketing et surtout optimiser les résultats que vous allez avoir avec la vente de ce produit si aujourd'hui vous êtes par exemple à 1% de taux de conversion sur cette offre peut-être que c'est quasiment sûr mais avec un tunnel de vente on pourrait facilement multiplier ça par 2 par 3 par 4 peut-être même plus peut-être que vous pourriez atteindre les 5-6% de conversion sur ce même produit alors que finalement le produit reste le même c'est juste que le parcours le tout le côté marketing a été optimisé donc je tiens également à le préciser mais au sein de l'agence nous ne sommes pas forcément une agence qui est marketing c'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on met le plus en avant nous on est vraiment penché plus sur la technique c'est-à-dire que si vous avez par exemple un peu plus cet aspect marketing vous êtes un petit peu peut-être meilleur au niveau de la vente nous on va vous aider à mettre vraiment en place ce tunnel de vente donc ça c'est une petite aparté que je tenais à signaler nous vraiment la partie technique c'est plus notre truc on va vraiment vous mettre en place vraiment le meilleur tunnel celui qui va être le plus efficient celui qui va le mieux fonctionner voilà si vous voulez par exemple des rappels si vous voulez par exemple que quelqu'un dès que quelqu'un rentre dans ce tunnel vous receviez un sms par exemple ça c'est le genre de choses qu'on va programmer voilà par contre le côté vraiment marketing très poussé on va mettre des choses en place mais pour autant nous ne serons pas les meilleurs là-dessus et je tiens à le reconnaître c'est important le signal et peut-être que au fur et à mesure on va se développer sur la partie marketing on va voir en fonction des besoins de nos clients mais pour le moment nous on se concentre principalement sur la technique on cherche vraiment à vous soulager sur cette partie là et ça je tenais vraiment à le préciser ensuite on a l'analyse prédictive pour les ventes donc analyse prédictive pour aider les entreprises à anticiper les tendances du marché et les comportements des consommateurs en utilisant des modèles donc on sait qu'avec de la data avec un bon tunnel de vente on peut quand même commencer à avoir un petit peu à donner des prédictions à savoir un petit peu où on va en termes de chiffre d'affaires et ça c'est ce qu'on essaie également de mettre en place en ce moment c'est d'analyser tout simplement combien vous pourriez générer avec un produit un tunnel de vente avec nos solutions et c'est comme ça de vous donner un peu une analyse en fait globale de ça alors évidemment plus on a de data plus c'est facile mais on aimerait bien arriver à terme à se rapprocher finalement avec le moins de data possible avoir une prédiction qui se rapproche le plus possible de la réalité évidemment ça serait quand même un super enjeu et la gestion automatisée des clients et des abonnés donc la mise en place de systèmes pour gérer automatiquement les abonnements les renouvellements et les interactions avec les clients évidemment on enlève tout ce qui est manuel le but c'est que ça soit en pilote automatique c'est à dire qu'un client découvre votre offre il s'inscrit à votre page de capture il va sur la page de vente il découvre la page de paiement il achète ou pas peu importe dans tous les cas on essaiera de comprendre pourquoi l'order bump l'upsell le downsell ensuite une fois qu'il a payé validé définitivement sa commande il reçoit automatiquement ses accès automatiquement après il va être relancé pour laisser un avis sur le produit qu'il a acheté et puis on peut mettre après en place d'autres automatisations il suffit juste que l'on voit ensemble votre projet c'est vraiment au cas par cas mais tout ça on peut évidemment le mettre en place donc ça c'était vraiment pour la partie tunnel de vente et le troisième pilier et bien c'est peut-être finalement le plus important dans tout ça ce qui nous correspond peut-être le plus finalement c'est l'automatisation et ça l'automatisation est crucial pour accroître l'efficacité et réduire les coûts qu'il s'agisse de marketing par courriel de gestion de la relation client ou de processus opérationnel l'automatisation peut transformer la façon dont vous faites des affaires clairement ça peut tout changer elle permet une réactivité et une personnalisation sans précédent offrant à vos clients une expérience qui les fait revenir l'idée c'est de gagner un maximum de temps dans votre activité de ne plus perdre de temps avec des tâches qui sont longues répétitives laborieuses et qui n'apportent concrètement rien j'ai rencontré des entrepreneurs qui par exemple avaient un formulaire un formulaire de coaching par exemple et manuellement en fait cette personne devait ajouter sur son autorépondeur les emails donc automatiquement alors il copiait les emails le nom le prénom ça c'est à bannir aujourd'hui nous on va trouver des solutions pour vous permettre de ne plus faire ces tâches qui ne servent c'est pas qu'elles ne servent à rien pour le coup celle-ci est quand même très importante mais des tâches longues et répétitives notre objectif c'est vraiment que vous n'ayez plus à faire ce genre de choses et que ce puisse être le plus automatisé possible et sur ça on se repose sur deux outils qui sont des outils de no code qui sont mails qui permettent de quasiment automatiser en fait tous les logiciels entre eux donc ça c'est vraiment top et je vais vous donner comme ça quelques exemples donc ça peut être tout d'abord la création de chatbots et d'assistants virtuels donc nous pouvons créer des chatbots et assistants virtuels sophistiqués pour améliorer l'engagement client et fournir un support continu je vais vous donner un exemple tout simple vous êtes coach sportif vous vendez un programme un pdf de coach sportif d'ailleurs ce pdf automatiquement on peut mettre en place une sorte de pdf personnalisé je m'explique rapidement vous avez un formulaire qui va poser différentes questions pour ainsi connaître le client nom prénom chose de base mais surtout sa taille son poids son volume d'entraînement physique le nombre de calories par exemple qu'il mange à peu près par jour s'il a des atolérances des allergies ce genre de choses on met tout ça automatiquement derrière l'IA principalement dans ce cas là chatjpt va récupérer ces datas va les analyser et en fonction des analyses va proposer un contenu personnalisé à cette personne cette personne pourra également avoir accès à un chatbot privé qui va reprendre ces données et en fonction des données reçues va pouvoir répondre à ce client donc la personne qui aura rempli si c'est un homme de 30 ans qui fait par exemple 80 kilos et qui est très sportif n'aura pas les mêmes réponses que si c'est une femme de 20 ans qui fait 50 kilos et qui n'a pas du tout d'activité physique l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de personnalisé et les chatbots sont là également sont programmés pour assurer des réponses personnalisées à ça donc c'est ça un petit peu l'idée là je vous ai donné un petit peu comme ça une étude de cas mais on en verra après mais voilà c'est un petit peu l'idée des chatbots et ça c'est quand même très pratique puisque ça fait gagner également du temps ça évite de répondre à toutes les questions il y a aussi beaucoup de questions qui peuvent arriver on met en place un chatbot et automatiquement votre client a réponse à ces questions directement via le chatbot évidemment si le chatbot n'a pas la réponse il peut automatiquement vous envoyer une notification et vous reprenez la main directement via votre téléphone donc peu importe où vous êtes vous pouvez comme ça reprendre la main et répondre aux questions de votre client donc ça c'est quelque chose de très pratique également donc nous gérons l'automatisation des processus administratifs donc nous proposons des solutions pour automatiser les tâches administratives répétitives afin de libérer du temps pour des activités à plus grande valeur ajoutée c'est ce que je dis depuis tout à l'heure je ne vais pas trop m'étendre là dessus mais tout ce qui est tâches administratives comme l'envoi des factures l'envoi des relances pour les devis etc ces choses là il faut les optimiser là je m'adresse peut-être plus aux artisans qui ont souvent cette problématique là d'utiliser des vieux outils des choses qui sont longues et laborieuses là aujourd'hui nous on peut automatiser ça et vous faire gagner beaucoup de temps là dessus donc ça c'est quand même quelque chose de pratique je pense et l'automatisation donc des processus de recrutement donc ça c'est pareil si aujourd'hui vous êtes d'une entreprise auquel vous avez pas forcément un turnover élevé en termes de recrutement mais sur lequel vous êtes amené à recruter quand même assez régulièrement mais surtout vouloir assurer de la formation par exemple et bien on peut mettre en place des systèmes pour optimiser le processus de recrutement donc par exemple des questionnaires qui vont essayer de filtrer un maximum les clients récupérer les datas de vos candidats plutôt donc un questionnaire qui va permettre de connaître vos candidats récupérer les datas de vos candidats et en fonction l'IA peut donner un peu une couleur savoir quel candidat correspondra le mieux déjà aux entretiens et ensuite une fois que vous avez sélectionné le candidat le mettre directement dans un système de formation pour qu'il puisse rentrer dans votre entreprise et ça on peut mettre en place des systèmes d'automatisation voilà donc là il y a beaucoup de choses à faire également sur cette partie là là c'est peut-être plus également c'est peut-être plus pour les entreprises ce point là et puis un autre exemple de prestations que l'on propose ça va être l'automatisation et l'optimisation de contenu donc optimisation pour créer publier et optimiser le contenu en ligne en proposant automatiquement des sous-titres accrocheurs donc ça c'est pareil on utilise des outils qui génèrent des sous-titres de qualité fini de le faire à la main vous n'allez pas passer votre temps à rédiger à la main les sous-titres en montage vidéo on gagne énormément de temps grâce à des outils d'IA qui permettent d'automatiser tout ça des mots-clés SEO pareil on utilise des outils qui permettent d'optimiser le SEO d'analyse de performance de contenu également on va optimiser tout ça donc l'idée en fait c'est finalement c'est vraiment de vous accompagner ça rejoint un petit peu le côté consulting et accompagnement c'est qu'on vous accompagne je n'ai pas pu vous donner d'exemple concret précédemment puisque c'est vraiment propre à chaque entreprise toutes les entreprises sont différentes et c'est pour ça qu'on fait un audit complet on regarde un petit peu comment vous travaillez on regarde ce que vous faites quelle tâche vous fait perdre du temps etc. on analyse tout ça il y a vraiment une grosse partie analyse et en fonction de ça on va vous offrir la possibilité d'avoir des solutions pour telle ou telle chose mais c'est vraiment au cas par cas c'est un petit peu comme le cas d'un médecin en fait finalement vous allez chez le médecin bah 50 personnes vont avoir 50 choses différentes bah là c'est pareil on va vraiment prendre vraiment au cas par cas tout ça et puis bah également nous proposons donc par rapport à Ask Optimize et ça c'est ce que vous verrez plus sur la chaîne YouTube les prochains mois c'est du consulting et de l'accompagnement donc nous proposons des consultations personnalisées donc des sessions de consulting individuelles pour aider les entreprises à intégrer l'IA les tunnels de vente et l'automatisation dans leurs opérations donc on peut soit vous réaliser des prestations soit vous former ou soit faire les deux ça dépend ça après c'est une fois de plus au cas par cas également donc des formations en ligne je travaille sur plusieurs formations en ce moment donc ça va être des cours en ligne sur l'utilisation de l'IA d'une entreprise l'optimisation des tunnels de vente et les meilleures pratiques d'automatisation ça peut être des cours donc au format vidéo des webinaires ou des tutoriels interactifs j'ai quelques idées là-dessus je réfléchis pas mal en ce moment mais voilà pareil vraiment développer cette partie formation en ligne également organiser donc des ateliers et séminaires en présentiel donc des événements en présentiel pour former les professionnels aux outils et techniques donc ces événements offrent également une occasion de réseautage et d'échange d'expérience évidemment ça c'est vraiment cool mais voilà si par exemple vous avez des besoins dans votre entreprise je peux me déplacer donc pour le moment c'est moi comme j'ai dit je vous ai présenté un petit peu l'organigramme entre guillemets mais voilà une entreprise qui a des besoins peut me contacter et je peux voir en fonction de mes disponibilités du trajet etc mais je peux faire de la formation en présentiel ça c'est quelque chose que j'ai envie aussi également de développer parce que 5 ans de travailler seul quasiment ou avec des prestataires mais sur le web bon non c'est cool mais de renouer un petit peu un contact physique c'est aussi bien ou c'est cool donc l'idée ça va être de proposer également plus d'événements en présentiel je réfléchis à éventuellement un mastermind autour de l'IA l'optimisation donc je réfléchis un petit peu à tout ça et le dernier point ça va être du coaching et du mentorat évidemment donc coaching individuel pour aider les clients à mettre en place des stratégies d'IA d'automatisation dans leur entreprise avec un suivi régulier des évaluations de progrès et des ajustements de stratégie en fonction des retours donc là pareil si vous avez des besoins dans votre entreprise dans votre micro-entreprise peu importe je peux me porter garant en fait et vous assurer un coaching individuel suivi donc voilà tout simplement il suffit de me contacter je vous mettrai les liens évidemment à la fin de cette présentation et puis en description mais voilà il suffit qu'on en discute et voir comment je vais pouvoir vous aider sur cette partie là comment je vais pouvoir vous accompagner à gagner du temps dans votre entreprise également pour finir des audits et des évaluations donc proposer des améliorations pour les systèmes d'IA et d'automatisation d'une entreprise après avoir effectué évidemment des audits pour évaluer leur efficacité actuelle donc proposer un audit complet ça c'est ce que je disais juste avant évidemment c'est important de comme le docteur de savoir ce que vous avez et après en fonction de ça de vous apporter les solutions adéquates et un support et maintenance en continu donc offrir un support de maintenance en continu pour aider les clients à gérer et à mettre à jour leur système d'intelligence artificielle et d'automatisation car la technique c'est bien mais pour X raisons peut y avoir un problème c'est bien d'automatiser mais des fois il y a des petits bugs il y a des petits trucs qui peuvent arriver donc c'est important d'avoir un support et une maintenance en continu et ça c'est quelque chose que l'on propose directement voilà si vous avez besoin c'est un peu comme un SAV concrètement vous avez un problème et bien vous nous contactez et on voit comment résoudre ce problème donc si je devais résumer Ask Optimize en une seule phrase c'est pas facile mais en gros ça donnerait ça nous nous occupons de la technique afin d'optimiser votre entreprise et nous vous formons à utiliser les outils de demain voilà une définition simple efficace mais même si c'est pas facile parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire donc niveau technique via notre agence Ask Optimize ainsi que sur plusieurs plateformes de freelancing pour atteindre d'autres segments de notre clientèle je tends à redévelopper également la partie come up Fiverr histoire d'avoir également d'autres clients et d'autres segments on va voir après au fur et à mesure du temps si c'est pertinent ou pas et puis des formations donc en privé à distance ou en présentiel donc toujours via notre agence Ask Optimize ainsi que sur des plateformes de formation donc ça peut être Udemy par exemple ou via la chaîne YouTube des vidéos gratuites donc cette année je vais tâcher de reprendre la cadence des vidéos YouTube j'ai pas fait une année 2023 incroyable en termes de vidéos j'ai abordé des sujets qui ne vous plaisaient pas forcément comme la gestion financière moi c'est quelque chose aussi que j'affectionne énormément je vais me recentrer vous l'avez vu au nom de la chaîne YouTube elle a légèrement changé l'achat graphique a légèrement changé aussi je mets vraiment en avant l'agence Ask Optimize puisque l'idée ça va être vraiment de mettre en avant tout ce qui est les points que je vous ai cité précédemment l'intelligence artificielle l'automatisation et les tunnels de vente donc ça va vraiment être sur ces sujets là que je vais recentrer mon contenu et je vais vous vous apporter également pas mal de tutoriels ça c'est quelque chose qui a beaucoup marché sur ma chaîne YouTube c'est ce qui plaît énormément et c'est ce qui aide les gens concrètement voilà je suis pas dans des vidéos de divertissement ou des vidéos où où il se passe pas grand chose j'essaie vraiment d'apporter un maximum de valeur donc je vais tâcher de proposer beaucoup plus de vidéos autour de tutoriels d'outils je prépare une grosse formation sur ChatGPT gratuite qui va comme ça vous permettre d'utiliser assez rapidement ChatGPT en 2024 avec les nouveaux outils il y a eu pas mal de mises à jour donc voilà ça vous pourrez retrouver soit du contenu gratuit soit du contenu payant sur différentes plateformes déléguer ce n'est pas perdre son autorité c'est libérer les énergies car oui moi dans mon cas je délègue pas mal de choses via l'agence et dans votre cas et bien c'est peut-être intéressant aujourd'hui de penser à déléguer si vous ne vous y retrouvez plus en termes de création de contenu si la technique vous fatigue la technique c'est quelque chose qui est souvent très énervant pour beaucoup de personnes il y en a qui ont du mal avec ça quand il y a un bug sur un système IO quand on essaie de mettre en place une automatisation et que ça marche pas voilà et bien tout ça c'est peut-être important un moment de se dire ok je délègue cette partie là je libère ma conscience je laisse une agence comme Ask Optimize gérer toute la partie technique et moi je m'occupe que de la création de contenu et c'est ça aussi quelque chose que l'on propose c'est que si la technique ça vous saoule concrètement on s'occupe de tout ce qui est technique à votre place donc nous vous déchargeons de la partie technique de votre entreprise c'est ce que je viens de dire voilà mais c'est ça en fait on vous décharge concrètement de la partie technique si c'est quelque chose qui vous saoule qui vous prend trop de temps maintenez votre concentration sur la création de vos offres produits et stratégies de marketing pendant que nous gérons de A à Z la mise en place d'outils et de nouveaux processus pour faciliter votre travail en gros voilà vous nous confiez en quelque sorte les clés et nous on s'occupe vraiment de gérer cette partie technique vous vous concentrez vraiment sur ce qui vous plaît le plus donc on a de l'amélioration donc soit on peut déjà améliorer une activité existante donc nous prenons en charge votre entreprise en ligne et optimisons on optimise chaque aspect avec une recherche permanente d'efficacité notre objectif est de maximiser les résultats pour vous et vos collaborateurs tout en minimisant les efforts nécessaires donc on peut intégrer comme on l'a vu de l'intelligence artificielle des tunnels de vente si par exemple vous avez un site aujourd'hui qui n'est pas forcément efficient etc nous on peut tout simplement vous dire bon ok aujourd'hui en 2024 est-ce qu'un site ça va être pertinent d'avoir un super beau site internet etc est-ce qu'il vaut pas mieux finalement un tunnel de vente avec votre offre principale c'est suffisant en règle du temps en règle générale c'est suffisant voilà nous en fait notre solution ça va être vraiment d'améliorer tout ça mais également si vous démarrez si vous avez besoin d'un business en ligne si vous avez besoin de développer votre activité on peut créer tout ça de A à Z et parfois c'est peut-être mieux parce que le fait de parfois d'être dans une amélioration ici a beaucoup de travail souvent on est obligé de casser certains process certaines choses etc mais de partir à zéro sur un terra plat on peut parfois gagner beaucoup de temps donc nous vous assistons dans la création de notre entreprise en ligne en établissant toute l'architecture requise telle que le site internet les tunnels de vente et en optimisant continuellement cette dernière donc là concrètement on peut vous faire prendre un raccourci direct on va droit à l'essentiel on va vous proposer un tunnel de vente voilà vous faites votre produit mais on va vous proposer un tunnel de vente de l'automatisation pour tout ce qui est création de contenu sur internet on va vous mettre en place des GPTs ou des automatisations qui vous permettent de créer du contenu facilement voilà toute cette partie là on va l'applémenter dès le début de votre activité et vous serez en fait dès le début vous allez vous allez rouler en McLaren alors qu'en face vous roulez en Toyota c'est un peu comme ça qu'on voit les choses mais dès le début vous allez en fait implémenter des choses qui vont vous faire gagner beaucoup de temps et qui vont vous faire gagner surtout énormément en productivité et ce qui est aujourd'hui fondamental dans une activité notamment sur internet où la concurrence finalement elle est internationale dans la plupart des cas on va voir maintenant plusieurs études de cas histoire que vous compreniez encore un petit peu mieux les services que l'on propose car c'est pas forcément évident aujourd'hui de se projeter ça fait beaucoup de choses j'ai mis pas mal de temps à rédiger ce PDF parce que cette présentation parce que je me disais c'est vrai que c'est génial mais j'ai pas on propose tellement de choses finalement d'un côté alors que de l'autre finalement c'est assez simple ce que l'on propose c'est de l'optimisation digitale tout simplement c'est ce que l'on propose est simple mais complexe dans le sens où il y a beaucoup de services que l'on peut proposer et donc je me suis dit de proposer plusieurs études de cas ça va peut-être comme ça vous donner une visibilité de l'ensemble donc on va voir tout d'abord cette première étude de cas qui va être une étude de cas d'un coach fitness donc le contexte on a un coach fitness qui est spécialisé en entraînement personnel et nutrition qui souhaite étendre son influence en ligne et automatiser certains aspects de son activité donc voilà c'est le cas de la plupart des coachs fitness finalement l'objectif donc on va lui proposer ça va être forcément d'augmenter la visibilité en ligne forcément plus il va être visible plus il va avoir de prospects plus il va avoir de prospects plus il va avoir de clients et plus il va être en croissance en augmentant son chiffre d'affaires on va voir comment optimiser l'objectif ça va être d'optimiser les processus administratifs et de marketing aujourd'hui peut-être que dans son activité il perd pas mal de temps entre l'administratif peut-être qu'il il perd du temps dans l'envoi des devis l'envoi des devis de coaching l'envoi des factures le marketing peut-être qu'il se prend trop la tête aujourd'hui peut-être qu'il réalise lui-même ses pages de vente ses tunnels de vente et qu'aujourd'hui avec l'IA il a moyen de faire du contenu qui est mieux en 10 fois moins de temps également l'objectif ça va être d'offrir un contenu personnalisé et engageant à sa clientèle donc on va voir comment on va pouvoir l'aider également sur cette partie là et d'optimiser son tunnel de vente aujourd'hui s'il a une offre ou pas enfin on va voir comment optimiser vraiment son offre le parcours client qu'il a autour de son offre comment nous on va pouvoir vraiment améliorer tout ça donc les services proposés voilà on va lui faire un retour là-dessus donc tout d'abord on va se pencher donc sur la partie création et optimisation de contenu on va lui proposer d'intégrer une IA de génération de contenu donc aider à créer des plans d'entraînement et des conseils nutritionnels personnalisés avec l'IA c'est un petit peu l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure parce que celui-ci je l'aime bien parce qu'il est très concret on va donc mettre en place par exemple un chatbot dans lequel la personne ou un questionnaire tout simplement on fait ça avec Taylor en ce moment si ça vous intéresse avec un questionnaire la personne va donner des informations son poids sa taille son entraînement ses allergies allergènes etc automatiquement on va récupérer ses datas passer ses datas autour d'une IA donc ça requiert une automatisation donc avec notamment on fera ça je pense avec Mec on récupère ses datas en fonction de ses datas on va lui proposer automatiquement un plan personnalisé ce plan personnalisé généré par l'intelligence artificielle va être envoyé au coach sportif qui va avoir un droit de regard dessus évidemment il va voir le programme parce qu'on va pas l'envoyer directement à comment au client parce que on sait jamais peut-être qu'il va y avoir une coquille ou un truc dedans donc le mieux c'est que ce contenu là donc va être envoyé directement au coach sportif le coach sportif va avoir un droit de regard dessus il va analyser le plan en fonction des réponses de la personne et ensuite va envoyer directement à son client ce programme d'entraînement voilà on peut mettre ça en place et évidemment des conseils personnalisés avec l'IA donc ça va être généré avec l'IA lui finalement va apporter finalement son expertise à la fin l'IA va faire 80% du boulot le coach va faire les 20% restants les 20% restants qui sont je précise les plus importants puisqu'il va se reposer sur une base d'IA mais derrière les ajustements qu'il va faire seront le fruit de son expérience on n'utilise pas l'IA à 100% on laisse pas l'IA faire 100% du travail idem pour les articles de blog qu'on génère on les relie derrière on change le sens de quelques phrases on voit si c'est cohérent ou pas mais on balance pas comme ça du contenu d'IA non plus n'importe comment donc ça ça va être quelque chose qu'on va mettre en place assez rapidement qui va déjà lui faire gagner beaucoup de temps en productivité également et peut-être en justesse puisqu'il y a certains coachs qui sont très bons mais qui vont avoir du mal parfois à avoir forcément les bons conseils ou peut-être même les bonnes tournures de phrases grâce à l'IA on va pouvoir vraiment améliorer cette partie là et puis bah assez rapidement ça on le fait on le fait régulièrement mais ça va être l'optimisation SEO donc améliorer le référencement des articles de blog les vidéos les publications sur les réseaux sociaux donc ça c'est pareil on utilise l'IA pour comprendre certains mots clés comprendre certaines choses mais surtout optimiser le référencement naturel voir les mots clés les mots à utiliser les tournures de phrases on va voir comment améliorer tout ça pour que son contenu puisse être plus mis en avant et que derrière il puisse avoir plus de clients autre point on va être dans l'automatisation du tunnel de vente alors tout d'abord on va mettre en place une segmentation de clients l'idée ça va être d'automatiser donc la segmentation des prospects pour améliorer le taux de conversion dans le cas du coach sportif il y a des personnes qui vont être dans la perte de poids d'autres dans la prise de masse donc on va en fait tout simplement scinder déjà en deux les clients mettre d'un côté les personnes donc qui sont là pour une sèche les autres personnes qui sont là pour une prise de masse et ensuite dans cette segmentation on peut créer d'autres sous-segmentations les personnes qui débutent la musculation les personnes qui sont avancées dans la musculation donc on peut déjà ça en fait quatre segmentations on a donc des personnes qui sont débutants et qui veulent faire une prise de masse des personnes qui sont débutants et qui veulent faire une sèche des personnes qui sont expertes et qui veulent faire une sèche des personnes qui sont expertes et qui veulent faire une prise de masse donc en fonction de ça on va mettre en place des segmentations, donc basées en fonction des requêtes des personnes, en fonction des intérêts, etc. On va récupérer de la data et essayer de les segmenter convenablement et en fonction de ça, derrière, on va pouvoir améliorer le taux de conversion puisqu'on va proposer réellement des offres qui correspondent aux clients. Le coach ne va pas du tout proposer le même type de contenu à quelqu'un qui est débutant en prise de masse, à quelqu'un qui est expert en sèche. Ça n'a rien à voir. Et également, c'est lié à ça, ça va être de l'email marketing. On va mettre en place des campagnes d'email automatisées pour les leads et les clients existants. On va utiliser cette segmentation pour mettre en place de l'email marketing afin que derrière, le coach puisse avoir du contenu vraiment lié à ça. Vraiment, que les clients puissent recevoir vraiment du contenu qui les intéresse réellement. Ça, c'est souvent le problème, comme l'exemple que je vous ai donné juste avant. Autre point, ça va être la mise en place de chatbots pour l'engagement client. C'est pareil, de mettre en place un support en temps réel. Ça augmente la satisfaction client. Ça augmente également le taux de récurrence, le taux de recurring. Ça coûte 7 fois moins cher de fidéliser un client plutôt que d'en avoir un nouveau. Donc là, en proposant ce type de chatbot, ça peut vraiment donner envie au client de reconsommer chez le coach sportif. On va déployer un chatbot pour répondre aux questions courantes reçues et gérer les prises de rendez-vous. Ça simplifie le SAV, ça simplifie la prise de rendez-vous puisque c'est pareil, la prise de rendez-vous se fait 100% en ligne automatisée. Donc voilà, on va mettre tout ça en place. On va également optimiser des médias sociaux, donc la stratégie du contenu. On va conseiller sur le type de contenu à publier. Donc, ce que je vous ai dit justement par rapport au trend, les meilleurs horaires de publication. On utilise l'IA pour déterminer par rapport à sa niche et à sa thématique les meilleurs horaires de publication. Comment simplifier les étapes pour publier du contenu ? On utilise des outils qui permettent de poster sur toutes les plateformes en un seul clic. Et ça, c'est très pratique. Ça éviterait, ça évite de perdre beaucoup de temps à aller sur toutes les plateformes, de poster sur tous les trucs. Donc ça, c'est un gain de temps qui est quand même phénoménal. On va être sur la gestion automatisée également des clients. Donc, système de gestion, mettre en place un CRM automatisé pour gérer les clients, les paiements, les abonnements. Là, on n'est plus sur un système I.O. mais qu'on va un petit peu booster sur certaines choses. Par exemple, pour la facturation, on peut passer par un service externe, un peu mieux. Pour les paiements également, il y a plusieurs plateformes mais on peut voir après pour améliorer cette partie-là. Et pareil pour les abonnements, système I.O. aujourd'hui n'est pas forcément le meilleur outil pour les abonnements. Donc ça, sur ça, on peut réfléchir à ça. Et puis, pour finir, on peut proposer à ce coach sportif un coaching personnalisé, donc une formation sur l'utilisation de l'IA au quotidien. Donc, des séances de formation pour aider le coach à utiliser efficacement les outils I.A. dans sa stratégie de contenu. L'idée, c'est qu'il gagne du temps, évidemment là-dessus, qu'il puisse finalement peut-être passer moins de temps dans la création, dans la rédaction, dans la recherche et passer plus de temps dans sa création de contenu, se libérer pas mal de temps. Et ça, c'est normalement ce que tout le monde doit rechercher aujourd'hui car notre temps est évidemment la chose la plus précieuse. Donc, les résultats attendus, le coach fitness aura une présence en ligne optimisée, un contenu engageant et personnalisé et des processus automatisés pour la gestion des clients et des ventes. Cela se traduira par une augmentation du nombre de clients, une meilleure rétention et une efficacité opérationnelle accrue. Conclusion, donc, sur cette première étude de cas, donc, grâce à la prestation, le coach fitness peut non seulement élargir son audience et accroître son efficacité opérationnelle, mais également offrir une expérience plus riche et personnalisée à ses clients. cela contribuera également à sa croissance professionnelle et à la satisfaction de sa clientèle. On optimise, on améliore, on optimise et grâce à nos services, il peut augmenter son chiffre d'affaires, augmenter la satisfaction client tout en travaillant moins et en se prenant moins la tête. Et c'est vraiment sur ça que l'on base tout Ask Optimize, c'est vraiment sur l'optimisation digitale. On va voir ensemble une deuxième étude de cas sur cette fois l'accompagnement d'un formateur en immobilier pour la location courte durée, la LCD. Alors, le contexte, on a cette fois un formateur en immobilier, expert en location courte durée, qui cherche à développer sa présence en ligne et à automatiser ses processus de formation et de marketing. Donc, on est plus là, on est dans le cadre d'un infopreneur. Donc, l'idée, tout d'abord, les objectifs qu'on va lui proposer, ça va être d'augmenter la visibilité et l'accessibilité de ses formations en ligne. Comment il se fait connaître, par quel biais, par quel axe ? Comment on va rendre tout ça plus facile, plus accessible ? On va automatiser la gestion des clients et des inscriptions aux formations. Donc, ça, c'est pareil. C'est hyper important aujourd'hui. Peut-être que ce client repose sur un vieux système avec un site où dès quelqu'un est intéressé par sa formation, il envoie un message privé sur Facebook et puis, en fait, derrière, manuellement, il faut qu'il lui envoie les accès et qu'il lui envoie un virement PayPal. Non, ça, on en voit encore. Croyez-moi, on en voit encore. Ça, non, c'est terminé. On va faire de manière passive, que ce soit automatique. Autre objectif, ça va être de fournir du contenu éducatif, interactif et personnalisé. Là, c'est pareil. Fournir un contenu éducatif, interactif, personnalisé, on va se reposer sur l'intelligence artificielle, sur l'automatisation pour avoir vraiment du contenu qui soit encore meilleur. Et optimiser son tunnel de vente pour les formations. Pareil, on va optimiser son tunnel pour qu'il puisse optimiser ses résultats, améliorer son chiffre d'affaires. Service proposé, création et optimisation de contenu. Donc, on va lui proposer tout simplement d'intégrer dans son process de travail une IA pour la génération de contenu. Donc, elle va principalement cette IA l'aider à créer des modules de formation interactif, des études de cas et du contenu éducatif sur la LCD. Par exemple, on va programmer, alors on peut lui créer des promptes GPT pour ça, mais une IA qui va automatiquement en un clic, il va expliquer rapidement quelle est la localisation de son client, quel type de bien il veut mettre en location et automatiquement par rapport à ça et par rapport aux datas sur le marché de l'immobilier, l'IA va fournir une étude de cas. Donc, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus besoin de chercher dans telle ville au mètre carré, faire les calculs, tout ça manuellement. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, on peut directement extraire les données du marché de l'immobilier en France et en fonction de ça, mettre en place de la data, des process, avoir du contenu qui va être créé automatiquement par rapport à ça et on peut encore aller bien plus loin. Je ne vais pas trop m'avancer dans cette vidéo et n'y révéler d'ailleurs certaines de mes formules. Optimisation SEO, donc améliorer le référencement du site web, des articles, de blog et des ressources en ligne, évidemment, c'est pareil, on va toujours chercher à optimiser tout ça. Automatisation du tunnel de vente, donc la segmentation des clients, j'en ai parlé tout à l'heure, mais automatiser la segmentation pour des campagnes de marketing ciblées spécifiques aux intérêts en LCD, il va y avoir des personnes qui vont faire des petites LCD, il va y avoir des personnes qui vont faire des LCD thématiques, donc des locations courte durée, des Airbnb, mais avec des thématiques spécifiques, des thématiques originales. Il va y avoir des personnes qui vont faire des grands Airbnb, des grands LCD, donc ça dépend. Il y a plein de... Là, après, c'est vraiment propre à la personne, c'est un échange après qu'on a avec cet infopreneur-là, mais l'idée, c'est de comprendre un petit peu quelle est sa cible, quelle est sa thématique et de voir comment on va pouvoir segmenter tout ça du mieux que possible. Également, email marketing, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est la mettre en place des emails automatisés, liés vraiment à cette segmentation. Également, un chatbot, donc support et FAQ, intégré à le chatbot pour répondre aux questions fréquentes et guider les utilisateurs dans le processus d'inscription. Donc là, c'est pareil, support, FAQ, « Salut, j'ai acheté ta formation, j'ai une question par rapport à la LCD, comment ça se passe en termes d'imposition ? » Le chatbot va peut-être pouvoir répondre à cette question en se basant sur les chiffres, du moins sur la data qu'il peut avoir aujourd'hui autour de la fiscalité, mais si l'IA n'a pas la réponse, automatiquement, l'infopreneur va recevoir une notification sur son téléphone et va répondre gentiment à son client afin d'apporter réponse à ces questions. Optimisation des réseaux sociaux, pareil, conseil sur le contenu, on va développer une stratégie pour partager des insights, des astuces et des success stories en LCD sur les réseaux sociaux. Donc, on va, par exemple, utiliser l'IA pour cibler des personnes qui ont de la LCD. On peut, alors, ça, ça a à voir sur cette partie-là, mais voir au niveau de l'intégration si on peut extraire de la donnée de Airbnb en termes de chiffre d'affaires sur certaines LCD et puis, comme ça, parler de success aux stories. Là, c'est vraiment du cas par cas. Nous, il y a vraiment du recherche. Je pourrais même dire recherche et développement. Mais l'idée, c'est vraiment, c'est très spécifique. C'est pour ça que je donne toujours un peu des trucs généralistes. Mais en gros, si on me parle de ça, il y a déjà quelques idées qui me viennent en tête. Gestion automatisée des clients, CRM pour inscription. Mettre en place un système pour gérer automatiquement les inscriptions, les paiements et le suivi des participants aux formations. Là, on va utiliser une fois de plus système I.O. mais qu'on va un petit peu booster. Et formation sur l'utilisation de l'IA, donc des coachings personnalisés, des sessions de formation pour apprendre aux formateurs à utiliser les outils d'IA dans ses programmes de formation. Donc, voilà comment il va pouvoir améliorer ses formations grâce à l'intelligence artificielle. Donc, les résultats attendus, le formateur en immobilier disposera d'un système complet pour promouvoir et gérer ses formations en LCD avec une présence en ligne optimisée, du contenu interactif et personnalisé, des processus de gestion automatisés. Cela devrait entraîner une augmentation des inscriptions, une meilleure interaction avec les participants et une amélioration globale de l'efficacité opérationnelle. Donc, on va toujours, une fois de plus, améliorer, optimiser. Et conclusion, le formateur pourra désormais axer son attention sur la qualité de ses formations LCD tout en profitant d'une gestion simplifiée et d'une portée accrue grâce à l'automatisation et aux outils d'intelligence artificielle. Cette approche renforcera sa réputation en tant qu'expert en immobilier et en location de courte durée tout en offrant une expérience enrichissante et efficace à ses clients. Donc, voilà un petit peu pour cette deuxième étude de cas. Et évidemment, vous pourrez trouver pas mal de contenu sur ma chaîne YouTube. Là, vous avez un petit aperçu des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne gratuite et accessible en illimité afin de vous former sur l'IA au tunnel de vente à l'automatisation et bien plus encore. Voilà, je vais vraiment recentrer ma chaîne YouTube sur cette thématique. Je vais vous tester des outils d'intelligence artificielle tout ganeille. Je suis en train de retester en ce moment. Je vais vous faire un guide complet chat GPT en 2024. Comment créer des sites internet rapidement avec l'IA ? On va parler de Canva qui est un outil incroyable pour la création de contenu graphique avec le studio Magic. C'est énorme. Des sous-titres en automatique. Comment faire des sous-titres facilement ? Et puis, je vous ai sorti une vidéo il y a quelques mois qui a plutôt bien marché sur comment générer des livres en moins de 5 minutes avec un outil. C'est juste dingue cet outil. Vous avez juste à dire le livre que vous voulez et il vous le fait. Donc voilà, ça c'est des vidéos qui vont arriver évidemment gratuitement sur ma chaîne YouTube. Il y aura également du contenu payant sur ma chaîne YouTube. Ce sera du contenu gratuit qui sera, on va dire, un peu plus court forcément que le contenu payant. Mais si vous voulez vraiment la formation complète, le contenu payant complet, ça sera en description de chaque vidéo. Et puis, pour conclure de cette vidéo bien trop longue mais je voulais vraiment tout éclaircir là-dessus. Pour finir, nous sommes à votre écoute. Donc si vous avez des besoins dans votre entreprise ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans votre micro-entreprise, peu importe. On s'adapte en fait. Voilà, je n'ai pas forcément non plus de gris tarifaire ou quoi, je n'ai pas parlé de prix, tout ça. C'est vraiment du cas par cas. Voilà, c'est vraiment du cas par cas. Si vous êtes un micro-entrepreneur qui démarre son activité, si vous êtes vraiment un chef d'entreprise qui a déjà une activité, si vous êtes freelance, enfin peu importe aujourd'hui votre statut, TPE, artisan, PME, PMI, peu importe, eh bien nous sommes à votre écoute. Évidemment, il faut que vous ayez une partie web, c'est mieux. Si vous n'avez pas de partie web aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. Ce dont on va pouvoir, ce qu'on va pouvoir vous mettre en place pour améliorer, je pense dans ce cas-là, dans votre cas, votre visibilité ou auquel cas, si vous n'avez pas du tout de partie web, que vous êtes un artisan par exemple, comment on va pouvoir vous aider à optimiser tout ce qui va être réservation, tout ce qui va être facturation, etc. Donc, n'hésitez pas à réserver un audit 100% offert sur notre site internet, askoptimize.com. Je vous ai mis également l'adresse mail contact. askoptimize.com et le site internet évidemment juste en dessous. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Voilà, c'est la première version du site et il va y avoir après d'autres versions. On va tendre à l'améliorer au fur et à mesure mais la priorité, c'était vraiment qu'on puisse être en place. Voilà, l'idée, c'était vraiment qu'on puisse être en place et qu'on puisse, dès maintenant, dès le début d'année, j'ai eu un petit peu de retard ces dernières semaines, mais dès début 2024, être en place pour vous aider à optimiser votre entreprise. Voilà, et bien en tout cas, un gros merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Voilà, comme je l'ai dit, c'était vraiment une longue vidéo. Voilà, peut-être bien trop longue, peut-être que j'ai perdu pas mal de personnes avant la fin, mais c'est pas grave. En tout cas, je voulais vraiment tout vous expliquer pour cette présentation de Ask Optimize. En tout cas, voilà, c'est un projet que je travaille vraiment depuis quelques mois que j'avais hâte de vous présenter. Maintenant, c'est fait, je suis bien content. Donc, n'hésitez pas si vous avez des besoins. Dans tous les cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter. Allez, deux choses, bonne optimisation de votre activité et surtout, à votre succès.